... Ça fait un an et demi que nous faisons de l'urbex. Nous aimons ça avant tout, c'est pour remonter l'histoire de chaque lieu et voir comment les gens autrefois y vivaient. Et par exemple, pour cet endroit-là, nous avons fait du repérage en voiture et nous avons vu une maison assez délabrée, avec des carreaux cassés, des feuillages partout. Et du coup, c'est de là où nous avons voulu tenter de rentrer dans le bâtiment. Donc ici, nous sommes dans la cave du meilleur plus jeune sommelier de 1979. Une des règles fondamentales de l'urbex, c'est de ne pas dévoiler le lieu pour éviter à tous les casseurs ou tous les pilleurs d'aller dans ces lieux-là et de les casser. Des fois, en urbex, nous trouvons des vieilles bouteilles de vin, ou des vieux livres datant de 1891, on en a vu un une fois. Ça nous permet à peu près de situer depuis combien de temps le lieu est à l'abandon. Il y a pas mal de chambres qui sont délabrées. Et majoritairement, ce qui reste surtout dans les chambres, c'est surtout les anciennes télévisions. Donc voici encore une des seules chambres qui est encore intacte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !